Le nouveau-né n'a pas de conscience Nous pensons que le nouveau-né n'a pas de conscience. Et on le manipule, on le traite comme un objet et non pas comme un être. Comme vous le savez, on a opéré des bébés sans les endormir pendant cette période. Je ne parle pas au 19e siècle, non, 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 à la fin du 20e siècle. Ce que Frédéric Le Boyer met en avant, c'est le respect du haut-bébé. C'est le fait que c'est un être de perception. Si notre naissance avait été changée, c'est-à-dire si nous avions été reçus, rencontrés, comme il faut, non pas comme des objets, mais comme des êtres, tout le déroulement de notre vie en serait changé. Il est dit, l'enfant est le père de l'homme. Ce n'est pas la femme qui accouche, c'est l'enfant qui naît. Le démarrage de l'accouchement vient d'une sécrétion hormonale chez le fœtus. Donc c'est l'enfant qui veut naître et qui fait effort pour naître et qui progresse, qui se pousse sur ses pieds, qui pousse, etc. Et la femme ne peut que contribuer, mais c'est justement une aventure qui se vit à deux. Merci. 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 Merci.